Mon opinion est que la solution à l'est du pays, c'est d'abord une solution de la défense et non pas une solution sécuritaire. La défense, c'est qu'il faut régler la situation avec le Rwanda. Régler la situation, il faut faire la guerre au Rwanda. Si nous voulons contrôler l'est de la République, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Mais pour faire avec le Rwanda, il faut une armée, d'où il faut un pouvoir fort, avec des bonnes finances, donc occuper le Rwanda, à la limite, annexer le Rwanda au Congo. La solution pouvait se trouver dans le cadre de la CPGL. Tant qu'on ne fera pas la guerre au Rwanda, on ne mettra pas en fin aux questions de sécurité. Donc il faut d'abord la défense. La défense, c'est l'option de la défense qui nous permet d'avoir des solutions sur les plans sécuritaires. Il faut faire la guerre au Rwanda, occuper le Rwanda, administrer le Rwanda, annexer le Rwanda. La CPGL ne peut se faire qu'à ces prix-là. Les Rwandais, l'élite Rwanda aime tellement les Congolais, les richesses du Congo, qu'elles viendront. Exploitez ça avec nous dans le cadre de la CPGL, après qu'on ait réglé. Comment vous pouvez, vous, élite congolaise, vous, journaliste, penser qu'il est normal que le Rwanda influe sur la politique congolaise ? L'Ouganda influe sur la politique congolaise en disant nous voulons tel plutôt que tel, ainsi de suite. Et que nous, nous ne sommes pas en mesure de dire qui nous voulons comme président au Rwanda. C'est parce que nous sommes faibles. Le premier défi, c'est qu'il faut le lancer à nous-mêmes, tant que nous n'aurons pas une armée. Et nous n'aurons jamais d'armée si on n'a pas une bonne économie et par conséquent de bonnes finances. Pour être en mesure de financer notre armée. Le Rwanda va se discipliner dès lui-même. Nous pourrons faire la paix déjà en organisant notre État. D'où les principes de la solidarité qui doivent caractériser nos rapports au sein du peuple, au sein de la classe politique. D'où la nécessité d'avoir un pouvoir légitime capable d'organiser l'économie, d'avoir de bonnes finances et d'être capable de financer une armée pour que les Rwandais se disciplinent. Tous nos voisins qui nous importunent. L'intégration sous-régionale qui est une nécessité. Qui aurait pu faire que les Rwandais viennent au Congo par la grande porte ? Pourquoi les Chinois, les Asiatiques, les Indiens peuvent venir investir dans notre pays ? Pas les Rwandais, pas les Ougandais. Pourquoi pas ? Ce sont les Africains et les Congolais, de manière générale, nous sommes africanistes. Les Rwandais peuvent venir investir, exploiter. D'ailleurs, les 10 000 ou les 5 000 ou 8 000 kilomètres carrés qu'ils veulent avoir et qu'ils n'auront jamais. En tout cas, qu'ils n'auront pas dans la paix. La guerre sera longue et peut-être éternelle. Ils ne l'auront jamais. Mais ces 10 000, c'est peu par rapport à ce qu'ils peuvent avoir en venant au Congo. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un Congo solide qui sécurise les intérêts des communautés, qui sécurise les intérêts des citoyens, qui sécurise les intérêts, y compris des Rwandais, des Angolais et tous les autres compatriotes africains qui peuvent venir au Congo. Il n'y a que dans la paix, il n'y a que dans les respects mutuels, il n'y a que dans la sécurisation des intérêts des communautés locales, Congolaises, Rwandaises et autres, que nous pouvons travailler ensemble et mettre à la disposition de l'Afrique, nous Congolais, tout ce que nous avons comme opportunité, mais aussi profiter des opportunités qu'il y a au Rwanda. Pourquoi pas ? Alors, pour obtenir ça, il faut faire la guerre au Rwanda. Ce n'est pas en pleurnichant. Peut-être que cette guerre-là ne sera pas nécessaire si déjà nous montrons que nous sommes forts, nous Congolais, et que nous avons la cohésion entre nous. Les Rwandais pourront venir s'installer au Congo, faire le commerce, exploiter les richesses minérales, faire le commerce. De sorte que les Rwandais qui sont nos frais, parce que nous, moi j'ai étudié avec des Rwandais, je ne savais même pas. Donc nous, nous sommes toujours bien comportés. Peut-être que le cafouillage qu'il y a dans notre pays oblige les gens, les multinationales, les Rwandais et tous les autres, de venir prendre fraude du lézumat, c'est qu'ils auraient pu prendre en toute transparence, en travaillant avec les Congolais, quitte à ce que la part des Congolais reste au Congo, au Rwanda, en l'occupant si c'est nécessaire, en l'exploitant ou en l'annexant au Congo. Pour qu'on fasse un même pays ou une confédération congolaise, ce n'est qu'alors que nous aurons la paix pour que nous puissions développer la sous-région du Grand Lac. Merci et d'avoir regardé mon invitation pour cet échange, les premiers évidemment après ma prise de fonction comme coordonnateur de la MOCA. Nous allons parler essentiellement de la crise dans nos pays. Elle est multiforme, elle est politique, elle est institutionnelle, elle est sécuritaire et elle est financière. Mais elle a pour cause de l'illégitimité, l'illégitimité des institutions, l'illégitimité des animateurs de ces institutions. Cette illégitimité a commencé au lendemain de la publication des résultats. Tout le monde connaît les chaos électoraux. Évidemment, il y a des compatriotes qui considèrent qu'il n'y a pas de crise. Le pays se porte bien. Il y a d'autres qui pensent qu'il y a réellement de crise, mais la crise n'est pas d'une ampleur si importante que le pays peut se comporter comme dans le passé. Et nous, nous sommes de ceux qui pensent qu'il y a crise et que la crise a une incidence grave sur le fonctionnement des institutions, sur le comportement de l'économie, des finances publiques, de la monnaie, sur la cohésion dont nous avons besoin pour nous battre à l'est du pays et extirper notre pays des occupants. Voilà pourquoi je vous ai invité, mais aussi nous parlerons de la MOCA. La vision de la MOCA et le rôle que je voudrais, en accord avec mes compagnons, l'idée de la MOCA, la vision qui est la nôtre et la manière dont nous allons contribuer à la sortie de cette crise dans notre pays. Je suis à votre disposition pour des questions et pour un échange que j'espère fructuer afin que de nos échanges sorte la lumière. L'orientation pour la MOCA rentre dans les cadres de la convention de la MOCA. La MOCA a quatre objectifs ou quatre valeurs qu'il défend. D'abord, la protection de la Constitution. Défend la Constitution pour qu'elle ne fasse pas l'objet des révisions, surtout en ce qui concerne les dispositions verrouillées. La MOCA se bat pour mobiliser la population afin que les prochaines élections soient transparentes et reflètent la vérité du choix des électeurs. La MOCA se bat contre les antivaleurs, mais aussi pour une bonne gouvernance. Ma vision serait celle de coordonner cette quadriple vision de manière à ce qu'il y ait une unité dans l'action en dépit de la diversité. La MOCA va se comporter dans l'unité du peuple, mais en acceptant la différence, la diversité dans cette unité. Je voudrais préciser ma question. Qu'est-ce que le nouveau coordonnateur de la MOCA va apporter à la MOCA en cette période 2020 ? Nous entrons bientôt et on sait très bien que l'actuel pouvoir est en place bientôt un an. Et vous, en tant que nouveau coordonnateur, qu'est-ce que vous apportez de nouveau ? Sachant qu'il y a déjà d'autres coordonnateurs de la MOCA qui sont passés, et vous, vous arrivez maintenant dans ce contexte. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau des particuliers ? Ce que je voudrais apporter de nouveau, c'est d'abord préserver le zaki de la lutte. Les trois précédents ont maintenu les capes. Bien sûr qu'ils ont eu quelques difficultés, qu'il s'agisse de M. Katoumi, qui a dû revenir au pays avec un léger état. Vous connaissez les difficultés qui ont caractérisé son retour au pays. Il y a Jean-Pierre aussi, qui a eu les mêmes difficultés, plus ou moins, de sorte que moi, je viens et reprends les bâtons de manière à ce que nous soyons beaucoup plus sur le terrain de l'action dans la lutte pour les quatre axes dont je parlais, à savoir protéger la Constitution pour qu'elle ne fasse pas l'objet d'une révision, surtout en ce qui concerne les articles intangibles, nous battre pour qu'on puisse mobiliser le peuple de manière à obtenir que la prochaine fois, quand les élections auront lieu, qu'elles transmettent, qu'elles reflètent la vérité des jours. Et aussi, les antivaleurs, vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, au sommet de l'État, c'est la cacophonie, la gestion des finances publiques. C'est l'opacité. Nous allons battre sous le terrain. Les revendications populaires, ça va être notre cible de manière à obtenir qu'il y ait un peu plus de gestion correcte. Mais nous nous battrons aussi pour faire des marches pacifiques, de manière à ce qu'ils fassent une pression nécessaire, aussi bien vis-à-vis des autorités du pays, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale, pour qu'ils puissent bouger, afin que la guerre de l'Est, nous puissions la gagner, au mieux des intérêts de notre population. J'ai vu M. Christian Loussakoueno pour TopGongo. Bonjour M. Mouzito. Vous avez dit que vous allez, la coalition Lamouka, vous battre pour protéger la Constitution et faire en sorte que les prochaines élections soient crédibles. Le président Félix Tshisekedi, dans son discours, a dit exactement la même chose que vous, en l'ajoutant que toutes ces réformes doivent se dérouler au sein des institutions. Alors, vous parlez de mobiliser la rue, oui, de manière pacifique, vous insistez sur ce terme, mais est-ce que c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir obtenir un changement de Constitution que vous réclamez aussi il y a quelques années, quand vous étiez Premier ministre, et des élections crédibles, avec une CENI qui ne peut être modifiée qu'au sein du Parlement ? Bien. D'abord, M. Tshisekedi a parlé de deux choses. La première chose, c'est qu'il a remarqué qu'il y a eu beaucoup de contentieux électoraux. Il me semble qu'il n'a pas fait la proposition quant à la solution nécessaire. Mais aussi, il a parlé de la révision de la Constitution, principalement en ce qui concerne, non pas les articles verrouillés, mais pour le scrutin électoral, aussi bien pour le deuxième tour de la présidentielle, mais aussi, il a insuni ou plus ou moins présenté en filigrant l'idée qu'il fallait revoir le mode de scrutin pour le gouverneur des provinces. Nous ne sommes pas contre ces révisions, ces deux révisions, principalement en ce qui concerne le second tour, mais la question qui reste, c'est quel est le cadre de cette révision ? Nous, dans les réformes que nous proposons, voilà ce que nous disons. Il faut pour ce pays des réformes. Mais nous pensons que ces réformes devraient se faire sous deux axes. Le premier axe, c'est celui qui passe par une institution que nous appelons au Conseil pour les réformes institutionnelles, quitte à ce que, après qu'on ait fait ces réformes dans le cadre de la classe politique, à travers un consensus de la classe politique, que ces réformes soient implémentées par les institutions établies, à savoir les parlements ou l'Assemblée et les Sénats. Voilà ce que nous disons. Donc, nous pensons que les réformes, il faut les obtenir, mais nous ne les obtiendrons qu'en faisant la pression. Deuxièmement, il faut les implémenter dans l'ordre institutionnel actuel, mais à condition que les compromis soient trouvés au sein de la classe politique, en dehors de cette institution-là, parce que cette institution-là, elle est commandée par M. Kabila, qui est un conservateur avec ses troupes qui ont eu la majorité des fatos que vous connaissez. Donc, révision constitutionnelle, oui. Les cadres des institutions, nous voulons que ce soit initié à partir du Haut Conseil des révisions constitutionnelles, mais implémentées dans les cadres de l'Assemblée nationale. À partir du moment, à ce moment-là, nous reconnaîtrons cette Assemblée nationale, du fait qu'ils auront reconnu notre combat qui exigent les réformes. Oui, Willy Kalingaï. M. Ardolf Mouzito, merci. Mais je me permets de revenir un peu en arrière, parce que là où vous avez pris la parole, vous avez parlé des crises. Je voudrais savoir s'il y a une crise parce que les élections ont été proclamées de manière contradictoire à vos attentes, ou bien vous avez établi par des faits objectifs incontestables qu'il y a crise. Encore faut-il savoir que la crise, c'est la résultante d'un dysfonctionnement des structures. Aujourd'hui, la Mouka se situe en dehors des institutions, dans le sens que, quand il y a élection, il y a une majorité qui se crée et il y a une minorité qui devient l'opposition. La Mouka n'est pas dans l'opposition, selon ce que j'ai cru comprendre. Mais la Mouka se situe comment ? Dans quelle démocratie sommes-nous si un groupe de Congolais, aussi brillant qu'il soit, se situe en dehors des institutions pour faire un combat politique ? Il faut donc nous préciser un peu votre situation institutionnelle. Quelle est la position de la Mouka ? D'abord, votre question renferme ce que je considère comme étant une faute. Premièrement, nous ne sommes pas une démocratie. Nous sommes une dictature. C'est toute la question. Je crois que cette séance va tourner autour de ça. Est-ce que nous sommes une démocratie qui dysfonctionne, qui se porte mal, ou nous sommes une dictature qui se porte bien ? Une démocratie qui dysfonctionne, il faut des réformes. Et nous proposons des réformes, nous dirons pourquoi. Une dictature qui se porte bien, on ne la réforme pas, on s'en débarrasse, on la tue. Nous avons choisi de commencer expérimentalement par la proposition aux réformes. Et nous savons que très probablement ces réformes risquent de ne pas avoir lieu. Mais surtout, même si elles ont lieu, ce sera à l'image de l'oppresseur. Et si elles ont lieu, elles ne seront pas appliquées. Maintenant, vous posez la question où nous nous trouvons institutionnellement ? Parce qu'après les élections, il y a la majorité, d'une part, d'autre part, il y a l'opposition. Nous nous disons, après les élections, il y aurait eu une majorité réelle, reflétant la vérité des unes, et une opposition réelle, reflétant aussi la vérité des unes, ceux-là qui n'auront pas eu le mandat du peuple, mais qui ont eu le mandat du peuple, qui n'auront pas eu le mandat du peuple pour gérer, mais qui ont eu le mandat du peuple pour apporter la contradiction et enrichir les débats. Nous ne sommes malheureusement pas dans ces cas d'école. Ceux qui ont perdu, se sont imposés, et c'est eux qui sont la majorité. Ceux qui ont gagné, ont été exclus, n'ont pas été investis. D'où la dictature. Donc les postulats, il faut les changer. D'où la dictature. Et nous, nous refusons d'abord à de reconnaître que les autres ont gagné, ceux qui prétendent avoir gagné et qui se sont installés par la force, par la ruse, à la tête du pays, et que nous, nous refusons de dire que nous sommes une minorité, nous sommes une opposition. D'où, nous opérons à l'heure des instituts et nous organisons la résistance, qui n'est pas notre résistance, qui est la résistance du peuple en ce que le peuple rejette ses institutions. Le peuple dit que ses institutions ne reflètent pas sa légitimité. Voilà. Mais dans l'entretemps, nous pensons que la réforme, plutôt la résistance populaire, peut s'organiser partout, y compris dans les salons de l'oppresseur. Elle peut s'organiser au sein des institutions. D'ailleurs, l'expérience montre en ce qui concerne notre pays. S'agissant des élections de 2006 et de 2011, il y a eu contestation. Mais, on est resté dans les institutions. On n'a pas boycotté les institutions, mais on a conduit la lutte au sein des institutions, en dehors des institutions. Ce qui a fait d'ailleurs que grâce à la présence au Parlement, on a dénoncé auprès du peuple et des complots qui consistaient à changer de constitution, à réviser la constitution ou à changer la loi électorale. Et le peuple a pu reler les reler pour descendre dans la rue et il a bloqué la machine. Donc, notre double présence est au sein de l'Assemblée nationale. Pour y apporter l'opposition républicaine, mais notre présence aussi en dehors des institutions où nous voulons conduire le peuple vers cette revendication. Comme simple tendance, c'est expliqué bien parce qu'il s'agit du combat du peuple contre ceux qui ont pris le pouvoir par la France. Mais vous vous rendez bien compte que nous sommes en présence d'une contradiction principale à partir du moment où les jeux lui-même, vous n'êtes pas d'accord sur les jeux, vous n'êtes pas d'accord sur les règles des jeux, vous n'êtes pas d'accord sur les objectifs à atteindre, il doit forcément y avoir à un moment donné un clash. Vous n'allez pas, vous devez être logique avec vous-même. Alors vous êtes obligés d'aller au-delà d'un seul simple combat démocratique et qu'est-ce que vous suggérez ? La guerre armée ? Vous suggérez quoi ? Vous suggérez quoi ? Entrez en rébellion ? Vous suggérez ? Qu'est-ce que vous suggérez ? Parce que c'est logique. Quand on a pris un tel postulat ? Oui, voilà. Nous avons vendu la démocratie par les élections à notre peuple. Nous sommes allés aux élections. Et d'ailleurs, au sein de la MOCA, il y a un courant. Il y a des amis qui considèrent que ayant accepté d'aller à la Cour suprême, à la Cour de justice, à la Cour constitutionnelle, pour formuler pour formuler notre plainte et la Cour suprême, plutôt la Cour constitutionnelle, ayant donné raison aux cas adverses, nous devions tirer les conséquences parce que nous étions dans la logique de l'acceptation des institutions en nous référant à ces institutions dont l'institution judiciaire. cette opinion est aussi pertinente et acceptable. Mais nous disons que cette Cour constitutionnelle est à la solde du pouvoir en place. Puisque nous sommes dans les schémas républicains, même s'il entretient une illusion, nous devons jouer aussi sur le peuple, dans le peuple, pour revendiquer la vraie solution. C'est pourquoi vous avez l'impression qu'il y a eu une attitude ambivalente. D'une part, nous sommes au Parlement, nous voulons nous battre au Parlement, je viens de le dire, et d'autre part, nous sommes dans la rue, nous revendiquons les marches pacifiques, revendiquons les exigences du peuple de manière à ce que nous puissions obtenir qu'on rentre aux élections, mais en passant par des réformes. Donc, ce n'est pas une contradiction, c'est une approche complémentaire. Avant de prendre Alain Hirong pour le code de la radio au CAPI, on prend José Naouège pour le forum de ZAS. Oui, monsieur le coordonnateur, est-ce que vous ne voyez pas que là vous êtes dans une ambiguïté et que très souvent on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment ? Vous ne pouvez pas en même temps dire à la population nous ne sommes pas dans le schéma, je veux dire, républicain et de l'autre, on vous retrouve dans les institutions. Ça, je crois que c'est une, sans paraître ambiguë, il faudrait pour votre propre crédit élaguer, disons, évacuer cette ambiguïté. Je suis en train de vous dire qu'il ne s'agit pas d'une ambiguïté. Il s'agit d'une démarche complémentaire qui commence par dire nous restons au sein du Parlement pour surveiller la manière dont les choses, les lois sont prises. c'est que quand vous êtes dans le Parlement, vous n'êtes plus dans, vous ne combattez plus une dictature parce que vous ne pouvez pas être membre du Parlement et dire nous nous combattons la dictature. En fait, je reprends votre mot, dictature, vous cautionnez la dictature en entrant dans un Parlement dont vous contestez par ailleurs la légitimité. Ça paraît Comment voulez-vous que je considère un système qui, après les élections, contrairement aux tests, parce que contrairement aux tests de la République, comment voulez-vous que je qualifie un système qui ne publie pas les résultats ? À qui on demande de faire le comptage, il ne fait pas le comptage de voix. À qui on demande de publier, comme le dit la loi, les résultats circonscription par circonscription, il ne le fait pas. Nous disons si, si, nous sommes au Parlement comme minorité mais qui ne veut pas reconnaître la majorité en place pour y servir d'espace, je vous le dis, d'information, de surveillance et de manière à ce que si ce n'est pas des choses graves à l'intérieur, y compris en ce qui concerne, comme je l'ai dit, lutter pour que la Constitution ne fasse pas l'objet d'une révision en ce qui concerne les articles indagifs. Il faut faire le relais dans le peuple et amener le peuple à faire des marches pacifiques, à faire un soulèvement pacifique pour que ce que la majorité, entre guillemets, factice, veut faire n'aille pas lieu. Ce n'est pas une contradiction, c'est une approche des luttes. Nous voulons lutter et dans les institutions. Vous savez que la population qui s'est pleine du régime, comme dans le passé d'ailleurs, vous avez des ouvriers, vous avez des cuisiniers, vous avez... qui travaillent chez l'oppresseur, qui s'est pleine du procès, mais au moins qui sait ce qui se passe à l'intérieur. Donc nous pouvons mener la lutte, y compris au salon de l'oppresseur. C'est pourquoi nous sommes dans ces parlements-là, pour surveiller les actes et les initiatives qu'ils prennent, mais faire le relais dans le peuple en lui disant voilà ce qui se passe, vous devez descendre à la rue pour que ce qui veut être fait, ce qu'ils veulent faire, qu'ils ne le fassent pas. Donc en clair, vous conciliez les deux tendances qu'il y a dans la MOCA, à savoir... Voilà, c'est ma démarche, c'est ma vision et c'est comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas que ma vision, nous tous nous sommes d'accord pour dire qu'il faut mener les deux combats qui sont complémentaires. Donc les combats républicains pour apporter la contradiction, enrichir les débats, et puis les combats de la résistance, grâce aussi à ces révendications dans les institutions, nous informons le peuple des complots qui sont venus contre lui. Oui, ça me paraît essentiel cette question pour clarifier votre démarche. Parce que quand nous avons Martin Fayolou devant nous, vous dites que vous êtes leader de l'opposition, il dit carrément non, moi je ne suis pas dans l'opposition, c'est moi le chef de l'État élu, c'est lui qui parle, c'est moi le président de la République élu, je ne suis pas dans l'opposition. Mais là, vous êtes en train de dire... Il dit que je suis le chef de l'État, le président élu, mais non investi. Oui, mais il ne veut pas qu'on le présente comme leader de l'opposition. Or, il y a certains actes, quand vous êtes au Parlement, par définition, vous êtes dans le camp de l'opposition parce que vous n'êtes pas dans la majorité. La séquence où vous êtes au Parlement, vous reconnaissez qu'il y a un pouvoir, qu'il y a une majorité. Donc là, vous jouez les jeux parlementaires. Mais quand vous êtes en dehors, vous ne jouez plus les jeux des institutions. Non, mais ce que nous disons, nous sommes au Parlement, nous reconnaissons qu'il y a un pouvoir, mais un pouvoir illégitime. Nous sommes dehors pour faire en sorte que ces pouvoirs partent. Mais nous disons qu'il ne partira pas de notre faute, de notre faite, il partira du faite du peuple. Mais en même temps, nous disons, mais il partira aussi par la vérité des jeux. C'est pourquoi les projets de sortie de crise qui consistent à dire faisons des réformes ensemble comme classe politique dans le cadre d'un espace consensuel et proposons ces réformes au pouvoir établi, mais qui n'aura que des compétences liées et à partir de ces réformes qui corrigent c'est par où le mal est arrivé, à savoir la Cour constitutionnelle, la CENI, etc. Nous puissions rentrer aux élections le plus rapidement possible. Donc, M. Fayou nous fait une proposition de sortie de crise. La Mouca dans son ensemble est d'accord sur les principes des réformes. Nous disons qu'il faut faire des réformes. Mais nous ne sommes pas naïfs pour ne pas ignorer que ceux qui sont là ne voudront pas des réformes si nous ne faisons pas la pression nécessaire. Et cette pression, nous la voulons populaire. Voilà pourquoi nous faisons pression pour qu'il y ait des réformes. Mais maintenant, pour qu'un pays change comme toute société, il est changé par des réformes. Et si, par des réformes, ce n'est pas possible parce que les réformes, c'est l'apanage d'une démocratie. Le peuple va constater qu'il n'est pas possible dans le cadre de ces systèmes d'obtenir les réformes qui aillent dans les sens de ses intérêts. Le peuple va utiliser l'autre formule, la formule de la révolution. Donc, un pays change soit par les réformes si on est en démocratie, par la révolution si on est en dictature. Il n'y a pas de contradiction dans cette double démarche qui, pour moi et pour nous, est complémentaire. Alain Hirong pour Radio-CAPI, prenons le volet sécuritaire. Quelles sont les propositions concrètes de la MUCA pour mettre fin à l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC, notamment à Béni? Mais, en attendant, on peut plus ou moins calmer la situation en renforçant la MONUSCO en ce qui concerne la brigade d'intervention rapide. Nous avons lancé un appel à la direction de la MONUSCO, de la communauté internationale de manière générale. Et nous avons lancé un appel à notre armée pour qu'elle se restructure, pour qu'elle soit vigilante de manière à ce que les infiltrés qui, dans l'armée, tuent, soient extirpés d'une autre armée. Mais ce n'est qu'une proposition de transition. Mais la vraie guerre qu'il faut mener, elle ne peut être menée que par un État fort, stable, issu des institutions légitimes à la suite des élections démocratiques. Ça, c'est sur les plans internes. Mais, sous les plans internes, nous devons avoir une vraie défense. Mon opinion est que la solution à l'est du pays, c'est d'abord une solution de la défense et non pas une solution sécuritaire. La défense, c'est qu'il faut régler la situation avec les Rwandans. Régler la situation, il faut faire la guerre au Rwanda. Si nous voulons contrôler l'est de la République, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Mais pour faire la guerre avec le Rwanda, il faut une armée, d'où il faut un pouvoir fort avec des bonnes finances, occuper les Rwanda, à la limite, annexer les Rwanda au Congo. La solution pouvait se trouver dans le cadre de la CPGL. Tant qu'on ne fera pas la guerre au Rwanda, on ne mettra pas en fin aux questions de sécurité. Donc, il faut d'abord la défense. La défense, c'est l'option de la défense qui nous permet d'avoir des solutions sur les plans sécuritaires. Pour faire la guerre au Rwanda, occuper le Rwanda, administrer les Rwanda, annexer les Rwanda. La CPGL ne peut se faire qu'à ces prix-là. Les Rwandais, l'élite ou les Rwandais aiment tellement les Congolais, les richesses du Congo, qu'elles viendront. Exploitez ça avec nous dans le cadre de la CPGL après qu'on ait réglé. Comment vous pouvez, vous, élite congolaise, vous, journaliste, penser qu'il est normal que le Rwanda influe sur la politique congolaise ? L'Ouganda influe sur la politique congolaise en disant nous voulons tel plutôt que tel et ainsi de suite. Et que nous, nous ne sommes pas en mesure de dire qui nous voulons comme président au Rwanda. C'est parce que nous sommes faibles. Les premiers défis, il faut les lancer à nous-mêmes. Tant que nous n'aurons pas une armée et nous n'aurons jamais d'armée si on n'a pas une bonne économie et par conséquent de bonnes finances pour être en mesure de financer notre armée. Le Rwanda, le Rwanda va se discipliner dès lui-même. Nous pourrons faire la paix déjà en organisant notre État. D'où les principes de la solidarité qui doivent caractériser nos rapports au sein du peuple, au sein de la classe politique. D'où la nécessité d'avoir un pouvoir légitime capable d'organiser l'économie, d'avoir de bonnes finances et d'être capable de financer une armée pour que les Rwandais se disciplinent, tous nos voisins qui nous importunent. L'intégration sous-régionale qui est une nécessité, qui aurait pu faire que les Rwandais viennent au Congo par la grande porte. Pourquoi les Chinois, les Asiatiques, les Indiens peuvent venir investir dans notre pays, pas les Rwandais, pas les Ougandais. Pourquoi pas ? Ce sont des Africains et les Congolais, de manière générale, nous sommes africanistes. Les Rwandais peuvent venir investir, exploiter. D'ailleurs, les 10 000 ou les 5 000 ou 8 000 kilomètres carrés qu'ils veulent avoir et qu'ils n'auront jamais, en tout cas, qu'ils n'auront pas dans la paix. et la guerre sera longue et peut-être éternelle. Ils n'auront jamais. Mais ce 10 000, c'est peu par rapport à ce qu'ils peuvent avoir en venant au Congo. Mais pour cela, il faut qu'un Congo solide qui sécurise les intérêts des communautés, qui sécurise les intérêts des citoyens, qui sécurise les intérêts, y compris des Rwandais, des Angolais et tous les autres compatriotes africains qui peuvent venir au Congo. Il n'y a que dans la paix, il n'y a que dans les respects mutuels, il n'y a que dans la sécurisation des intérêts des communautés locales, congolaises, rwandaises et autres, que nous pouvons travailler ensemble et mettre à la disposition de l'Afrique, nous, congolais, tout ce que nous avons comme opportunité, mais aussi profiter des opportunités qu'il y a au Rwanda. Pourquoi pas ? Alors, pour obtenir ça, il faut faire la guerre au Rwanda. Ce n'est pas en pleurnichant. Peut-être que cette guerre-là ne sera pas nécessaire si déjà nous montrons que nous sommes forts, nous, congolais, et que nous avons la cohésion entre nous. Les Rwandais pourront venir s'installer au Congo, faire le commerce, exploiter les richesses minérales, faire le commerce. De sorte que les Rwandais qui sont nos frais, parce que nous, moi j'ai étudié avec des Rwandais, je ne savais même pas. Donc nous, nous sommes toujours bien compétents. Peut-être que le cafouillage qu'il y a dans notre pays, oblige les gens, les multinationales, les Rwandais et tous les autres de venir prendre frauduleusement. Ce qu'ils auraient pu prendre en toute transparence en travaillant avec les Congolais, quitte à ce que la part des Congolais reste au Congo et la part des Rwandais qui veut rapporter. en l'occupant si c'est nécessaire, en l'exploitant ou en l'annexant au Congo. Pour qu'on fasse un même pays ou une confédération congolaise, ce n'est qu'alors que nous aurons la paix pour que nous puissions développer la sous-région des Grands Lacs. M. le coordonnateur de la MUCA, cette position belliciste que vous semblez afficher ne serait-elle pas contre-productive au moment où votre coalition a besoin de l'apport des différentes ambassades, de la communauté internationale ? D'abord sur le plan économique, par conséquent sur le plan de la défense et par conséquent sur le plan de la diplomatie, amène les gens à avoir ces comportements. Nous devons nous redresser, nous devons retrouver la cohésion, nous devons retrouver la souveraineté des non-peuples et avoir des institutions fortes pour que les autres déjà puissent se calmer et n'osent même pas venir nous déranger. Quand j'ai dit faire la guerre au Rwanda, c'est une posture qui à un moment donné peut s'avérer nécessaire si dans l'entretemps les choses ne se normalisent pas. Ce n'est pas un objectif en soi. Et nous disons que nous faisons la résistance, mais la résistance que nous devons faire avec le peuple, c'est une résistance difficile. C'est accepté. Vous suivez aujourd'hui le président français qui est en train de négocier avec les syndicats. C'est grâce. Et pourtant, il a été élu. Nos institutions ici sont illégitimes, mais là, il a été élu. Il est légitime. Mais la population n'est pas d'accord sur la formule proposée en ce qui concerne... les retraites. Ils ont fait deux marches. Les syndicalistes et autres. Et le président est en train de négocier. Il va cracher. Il va faire... Dans le cadre d'un système qui n'est pas démocratique, nous ne les aurons pas ou nous les aurons même... Ce n'est pas la première fois qu'on a fait des réformes. Il y a eu combien de dialogues dans ce pays ? On peut avoir des réformes, mais on ne les applique pas. Nous ne pouvons pas non plus faire ces réformes directement. D'ailleurs, qui dit réforme, dit réglise politique congolaise, pour nous mettre d'accord sur ce qui n'a pas marché. Et là où il faut corriger sous les plans institutionnels, sénés, cours constitutionnels, etc., de manière à ce que si nous nous mettons d'accord, parce que les députés, FCC, cachent, la Moukano, Serron, la classe politique, plutôt la société civile, si nous nous mettons d'accord, les parlements Serron a mené avec une compétence liée et déformaliser ces réformes-là. Voilà les compromis qu'il faut trouver dans un contexte de rapport de force qui permet que ce soit équilibré plutôt que de commencer les réformes directement au sein d'un parlement qui est sous la beauté de M. Kabila. Voilà. Donc, la communauté internationale va nous soutenir, mais vous savez qu'elle ne nous soutient toujours pas. Vous savez ce qui s'est passé, la manière dont ça s'est passé. Les Français ont dit, je crois, la diplomatie française a dit, voilà les élections, les institutions. Les institutions qui ont été mises en place, c'est à l'image. Vous demandez si on puisse renforcer l'armée et ça demande suffisamment de moyens financiers. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour vous de venir soutenir M. le président Tshisekedi qui a proposé un budget de 10 milliards et que le parlement a voté en hauteur de 11 milliards pour que, justement, on puisse rédynamiser l'armée et faire la guerre comme vous le dites ? Vous voulez que je le soutienne comme moi ? Et d'abord, lui, il a besoin de mon soutien. Il a un parlement, il a un gouvernement soutenu par ces parlements-là, il a fait des promesses de campagne, il a promis un budget de 15 milliards en 2000, disons, plus ou moins 8 milliards en 2019. Il est en train de terminer ce budget-là pour un total cumulé de l'année de 4,7 milliards avec un déficit qui va approcher les 400 millions de dollars. Et pourquoi ? Parce qu'il a fait adhésion à un pouvoir politique qui ne permet pas, même s'il peut y s'est posé aussi un problème de capacité de son côté, mais le principe, c'est que le régime ne lui permet pas de faire des réformes. C'est un pouvoir conservateur auquel il a fait adhésion. ensuite pour 2020, il fait un budget de 11-12 milliards, ça signifie mensuellement qu'il pense pouvoir collecter près d'un milliard de dollars, un milliard. Mais quand vous programmez une telle augmentation ou vous programmez un milliard, il faut regarder les derniers mois de l'année précédente, vous avez réalisé combien ? En moyenne par année pour l'année précédente, l'exercice budgétaire précédent, vous avez collecté combien ? Il aura collecté plus ou moins 4,7 milliards. Donc 9 milliards avec sous propre. Moi, je ne le vois pas en train de doubler le budget d'un exercice à l'autre. Je ne le vois pas passer d'un budget ou d'une trésorerie mensuelle de plus ou moins 400 millions de dollars à une trésorerie mensuelle. les 12e mensuelle de janvier à 900 millions de dollars. Or, les promesses qu'il a faites l'obligent à aligner la masse salariale à un niveau que le prix n'est pas qu'il a fait à la planche à billet pour financer la différence qui ne pourra pas, qui va représenter la moitié de la trésorerie mensuelle. Soit il va recourir à la planche à billet pour financer la différence des dépenses que les recettes ne lui permettront pas, les recettes fiscales classiques ne lui permettront pas de couvrir, soit alors il ne va pas financer ses engagements, ses promesses qu'il a faites ou il finance les recettes J'ai deux oeufs de la Seine qui ont des difficultés de trésorerie, notamment parce que l'Etat ne paye pas sa facture auprès de ses institutions. Donc il sera en difficulté financière. Vous demandez que je l'aide, je l'aide en faisant de propositions, je crois que nous reviendrons là-dessus, mais je ne l'aide pas en entrant dans un pouvoir dont il n'a même pas le contrôle. On prend la RTVS1 avec Bijoun Zonzi avant de revenir avec Géopolis. Merci. ... ... ... ... ... ... ... ... Nous avons fait allusion non pas principalement à l'ONU mais aux Etats de manière générale qui ne nous soutiennent pas toujours ou qui ne soutiennent pas la démocratie chez nous soutiennent leurs propres intérêts et c'est des bonnes guerres. S'agissant de la MONUSCO, nous avons dit une pression nécessaire, voilà pourquoi nous avons dit puisque notre armée elle-même pose des difficultés parce qu'elle est infilée, les déluges, ça va être le chaos. Voilà, donc c'est pas... Nous voulons le départ de la MONUSCO progresser. Nous vivons sur les plans sécuritaires. les faiblesses de l'armée a pour origine essentielle un pouvoir illégitime et cette illégitimité nous en avons depuis toujours de manière générale avec quelques moments d'une qui passe par la souveraineté du peuple. Et ce n'est qu'alors que nous pourrons voir en ayant les institutions légitimes fortes, stables, nous pourrons avoir une bonne économie sous laquelle on peut prélever les recettes fiscales nécessaires afin de... Avant de poser ma question, permettez que je fasse quand même un petit commentaire. J'ai été relativement quand même, ce qui est rare, choqué un peu, sécuritaire au plus haut niveau, mais je sens quand même une forme de culture de la stigmatisation. Je ne sais pas si le Rwanda, vraiment, c'est un terme générique pour désigner nos ennemis parce que, ayant fixé comme ça sur le Rwanda votre curseur, bon, j'ai une chance de démonstration. Vous devez nous démontrer parce que nous parlons quand même à notre peuple comment le Rwanda nous occupe. Ainsi de suite, c'est connu de notre autorité publique, M. Willy Kalingaï. Lisez les rapports mapping. Je crois que je n'aurai plus besoin. La coordination de la MUCA, le numéro 1. Le président de la République, Antoine Félix-Sisekédi, dans son discours à la nation, parlant de l'opposition, il a dit contribuer à la pacification de ce pays. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette séquence parce que c'est notre nation ? Vous allez accepter cette invitation ou vous allez refuser ? Je voudrais qu'il y ait des modalités de gestion du pays. La différence réside dans les modes d'accession au pouvoir et qui lui et son groupe est celle que nous nous préconisons. La différence réside dans les systèmes politiques. Nous disons que c'est un système dictatorial. C'est quand la différence des politiques publiques découle de cette première différence des systèmes. Il doit les dire pas à moi mais à la nation parce que je ne suis qu'un citoyen. La MUCA, le peuple voulait les changements. Il l'a exprimé dans les urnes mais les urnes ne sont sortis autre chose. Bicéphale, la gestion du pays. Il y a d'une part le président de la République qui est élu parce qu'il a la majorité parlementaire. Il y a d'autres parts présidentielles. D'autre part, le parlement qui incarne la majorité parlementaire. Les deux doivent être ensemble et de même obédience pour que les chefs de l'État mais les résultats ayant été fabriqués à la suite du deal que le monde entier connaît, ça a donné un monstre institutionnel qui veut que les chefs dont il aurait besoin pour s'écriter un gouvernement de son médian ce qui ferait le programme en concertation à lui et qui devrait implémenter ses progrès. Donner la tête les institutions et coalitions. Vous vous rendrez compte que ça ne fonctionne pas. C'est la cofonie au sommet de l'État. C'est la méfiance. Les gens se regardent chez défaillance. En quelle qualité nous, on peut l'aider et comment on peut l'aider dans les cadres d'une telle configuration née ? Oui, aux réformes. Il a parlé des réformes parce que M. Faillou et nous tous, on est pour les réformes. M. Faillou a indiqué quel est le cadre de la mise en place de ces réformes. Nous irons aux réformes dans le cadre d'une institution que nous appelait Haut Conseil pour les Réuners députés. Dans cette instance-là, de facto, on pourra alors à ces moments-là puisqu'il y aura une reconnaissance. Dirons-nous, élites politiques, de manière générale, mais en particulier ceux qui ont organisé la fraude, que les choses étaient mal placées. On n'est pas obligé de les mal placées sans nécessairement les dire, mais le fait qu'ils acceptent qu'on aille aux réformes, ça signifiera que nous sommes conscients qu'il y a des choses à corriger. Et je pense que ça va baisser l'attention dans le peuple. On n'aura pas nécessairement besoin de faire la guerre au Rwanda. J'ai insisté sur le fait que ce sont nos frères. J'ai insisté qu'ils peuvent venir au Congo par la guerre. Mais pourquoi ils ne viendraient pas faire les affaires ici ? Pourquoi les ressources naturelles qu'ils prennent pour les désirs, ils ne peuvent pas les prendre là-bas dans le cadre d'un grand Congo confondéré ? J'insiste, les Chinois viennent prendre des concessions entières, des mines et autres les rwandais pas. Il faut qu'on les fasse dans la paix, dans la sécurité, dans le respect mutuel, respect des intérêts des communautés locales. Les espaces, ils perdent les intérêts des communautés locales. Moi, j'ai été voir les vaches étrangers, ils peuvent être chinois. Quand venant, ils s'installent en discutant avec les communes du sol et du sous-sol. D'ailleurs, on ne dit pas qu'il est propriétaire. Il est sous de lui-même comme personne morale, une personne morale publique ou au profit d'un individu de les terres. Dès qu'on mettra aux communautés locales, respecte les droits de propriété qui payent son argent, qui acceptent de partager les dividendes en exploitant les terres, en faisant son élevage, les communautés ne seraient pas hostiles à un tel partenariat qui s'est fait dans la forme, qui garantit les intérêts des uns et des autres. C'est ce qui devrait se passer, y compris dans l'équivalent. Si les voisins viennent, respectent et récontraient tant, eh bien ça, les autres viendront par la fraude, ils vont imposer leurs lois, les populations d'indigènes sont remécontentes, d'où la guerre. Donc, reconstituons notre état, retrouvons la légitimité, travaillons avec le Rwanda, l'Ouganda et les autres. C'est ça le message. Oui, les habitants de l'Ouganda sont en tant que responsable. En tant que peuple, mais ils ont d'habitants. En tant que peuple, ils ont de la chasse ou de la multiplie par deux ou deux, mais ils ont de 26 000. Dans 20 ans, ils ont de 50 millions. de la chasse qui était, en tant que peuple, ils Bears, ils ne veulent pas de la chasse ou des migrants. Donc, ils ne veulent pas de l'ordre. À un exemple, les autres, ils ont d'autres qui ont fait la chasse du Fé-L heal, qui ont volé à la chasse au 19ème siècle. Je suis à vous dire que le projet de récupération, il y a des colonisateurs belges, tout le monde qui s'est fait, il y a des gens qui ont été sécurent les droits fonciers de la communauté locale. Il y a des droits fonciers, tout le monde qui a été fait dans l'Etat et qui a été fait dans l'armée. Il y a la transparence, la gestion dans l'Italie, richesse minière, richesse foncière, les rwandais, les banques, les banques, les banques, les banques, les banques, les les sociétés, et eux, que nous simplificions, de nombreux posséder, beaucoup à se conexeront les espaces nordias, et pour bien sûr, nous cherchions des droits de la Banque. Nous cherchions énig кат relevant et buenasamoures nous. Oui l » Je algunos que nous. Quels sont mes primes tesjets поэтому ? Nous Kingdom First ? Quels sont mes primes Lead, Comment tu n'as pas écrit thing, je vois pas qui, nous écouterons une autre chose qui simplement ou pas au premier pays à beide, horrifying les pays multinationales ou et à quoi je me souviens sauf qu'il n'y a pas de temps à la simple en gros qu'il n'y a pas voisin a été à tchèlent au moins fou tout au moins il est aussi au même moment après ça qu'il ya l'hobie que angola et alina pib est mais angola à sa quoi exploiter pétrole angolais à la richesse moussuité minimum il ya pétrole ils ont 9 milliards de barils dans les nabas mabella vangu ils exploitent ils produisent plus ou moins mion elle les alli litsium à l'an de l'exploitation anna pari chez chobossala combien tout dit qu'au découvrir dans l'alaba plus ou moins 50 millions de ton ya n'a aucun qui n'a aucun ip à l'obahique à conserver sa certification certification c'est bien c'est déjà une bonne évolution on signe sur des gisements dont on connaît déjà ni la teneur ni les volets d'un 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 il faut accueillir il ya la calbertine il faut aller la banque reprise publique je n'ai jamais entendu parler des réformes des entreprises publiques publics à coca comme mobiliser mon bébé pour nabas restructuré par redimensionner snell on a train régit des zones et situe monde et au côté belé snelli qu'on va produire même il ya on a ce qui snell est à la la bnc qui peuvent drainer je voudrais parler du budget pour un budget précédent en recette alors vous avez je reviens sur vous sur adolphe mouzito premier ministre vous affirmer avoir permis d'atteindre le poids d'achèvement alors que le monde sait multiplier par cinq le budget de l'état quand vous étiez premier ministre par quatre pourquoi est ce que vous pensez que l'actuel n'arrivera pas à le multiplier par deux alors que vous parle de budget et puis ma dernière question vous avez parlé des entreprises je réponds d'abord à celle là si vous permettez je la veux fraîche je la glisse juste vous avez cité la régie des eaux des eaux et de la snell pourquoi avoir accumulé héritage ou simple fait du gouvernement actuel bien d'abord je commence par la fin j'ai effectivement accumulé la dette des ennuis et j'ai payé cette dette là pour atteindre les points de chèvrement c'est d'achèvement c'était l'un des critères donc j'ai réussi en payant la dette la communauté internationale tirer la signature j'ai écrit à celui qui m'avait fait cette lettre à tirer une signature que je n'ai pas vous méritez une signature je pas la signature consistait dans la chaîne de la dépense les premiers ministres n'est pas dans la chaîne de la dépense sauf comme autorité qui engage les 100 millions à un budget de 3 milliards et demi en cinq ans ça n'a jamais existé au congo ça n'existe ça n'est qu'un an moi c'est des années deux mois qui élaboré ce budget il faut pas confondre ces dispositifs là de celui actuel et donc nous avons doublé non seulement on a doublé mais on a multiplié par million cette fois dans cette période de sept ans le budget de l'état il n'a augmenté que des 30% pendant la période alors que moi sautis du sous sol cinq fois plus des gisements et mieux encore sont partis du réserve de change moi j'ai trouvé 100 millions des réserves de change j'ai laissé un milliard 5 donc c'est une question de gestion c'est une question de gouvernance une question des gestions transparent et une question de transparence dans le gouvernement lisez les documents de la banque centrale lisez vous allez voir cet écart donc ça a été fait et ne les feront pas parce que tu sais qu'il dit est à la tête d'un état sans avoir la majorité parlementaire par laquelle il peut agir et cette majorité parlait c'est qu'il dit et les taux de croissance programmés dans le cadrage budgétaire actuel qui venait de défendre le premier ministre et des trois points deux donc c'est nous sommes dans la phase des déclins cependant c'est pas un budget qui pouvait être irréaliste pour l'école parce qu'on peut aller jusqu'à 15 mille mais ça suppose des réformes ces réformes il peut pas les obtenir dans le cadre de cette gouvernance pour bagoumania il nous reste 20 minutes on vient de totaliser une heure dix minutes nous nous dirigeons vers la fin c'est à dire une capacité de l'état à prélever sur le PIB 25% de celui ci bon nous allions des initiatives au sacrifice qu'on allait imposer nous n'allions pas nous amuser à prétendre financer la gratuité pour nous retrouver des chances comme c'est le cas aujourd'hui nous allions faire des promesses qui correspondent plus ou moins à la réalité nous allions recourir à toutes les opportunités pour financer la construction du Congo avec un paquet de mesures qui permettraient qu'on finance et pour financer la construction il faut travailler avec national pour que vous ayez la meilleure offre possible pour que l'argent que vous nous demandez regarde je sais qu'il y a tant qu'on lui donne je crois qu'on lui a déjà donné 368 millions de dollars alors que lui peut collecter des 3 4 5 6 milliards mais ça c'est le chiffre d'affaires mais non grâce à l'exploitation de la mine proprement dite voilà comment nous allions nous allions redimensionner les entreprises publiques les restructurer et ouvrir leur capital au secteur privé qui en angola où nous avons une zone qu'on le pouvoir c'est tu on ne sait pas ça va ensemble avec la question des climats aujourd'hui le Congo sera la capitale du monde en ce qui concerne ces matériels qui va déterminer l'avenir si vous voulez l'avenir mais en condition qu'il nous donne prévisionnement ce qui nous revient c'est ce qu'on a fait avec les chinois en ce qui concerne les crédits chinois des 9 milliards lesquels l'EFMI a réduit à 6 milliards c'est la première fois là encore que le pays mobilise et nous avons obtenu les gages de ces de ce crédit là et en principe tout ce qui se passe là dessus donc il y a moyen de faire ce que aujourd'hui malheureusement ce qui ne fait pas parce que nous aurions eu la légitimité la dépendance nécessaire mais pas dans le cadre de cette gouvernance qui est dans l'impossibilité la cacophonie au sommet de l'état aidant qui n'est pas en mesure de faire des réformes nécessaires pour que l'argent du trésor puisse entrer et surtout pour que la capacité supplémentaire des financements des infrastructures soient dégagées vous pensez vous rendre à béni pour y passer noël alors notre peuple a besoin de manière générale d'un soutien moral et psychologique il est symbolique mais il est aussi politique et social voilà pourquoi nous y allons c'est pour faire signe de ce vous l'avez dit au début vous n'y croyez pas beaucoup compte tenu du fait que les autres partenaires ou les autres parties prenantes je pense à la coalition des sorties de crise comme vous même vous le dites si ce refus est catégorique qu'est ce que vous faites bien merci d'abord nous ne disons pas les plantes sorties des crises égale publication des résultats égale récomptage nous disons plantes sorties des crises mais vous disons les autres peuvent dire dans trois définir leur nature et mettre en place la structure qui va faire ces réformes c'est déjà un an mais maintenant les parlements devra formuler sous de formuler sous une forme législative ou ou l'aïe de la manière qu'on connaît parle des réformes si nous ne les faisons pas à temps puisqu'il ya un délai y compris pour organiser les élections il ya un délai pour mobiliser les fonds peut-être qu'on pourra parler du recensement peut-être qu'on pourra parler de l'enrôlement moi j'ai habillé un peu non puisque l'opposition a voulu les réformes et qu'on n'est pas prêt pour éviter les proches et ce sera la prolongation non nous sommes tous d'accord tu sais qu'il a dit qu'il faut faire des réformes mais maintenant quel est l'objet des réformes quel est le cadre divergent on peut avoir une divergence quelle est l'institution qui initie ça nous sommes tous d'accord qu'il faut des réformes mais les autres estiment qu'il faut pas les faire trop tôt parce que nous avons encore du travail dans la mangeoise je permettez cette expression dont ils sont pas pressés mais l'opportunité des réformes c'est une nécessité existentielle pour notre nation et donc maintenant si ils refusent maintenant ils peuvent les promesses de nos ténuées qui mettront le peuple en colère ça va les contraintes mais nous aussi on ne demande pas les réformes en restant chez nous nous voulons que le peuple se mobilise par des marches pacifiques parce que beaucoup estiment que la crise n'est pas le fonctionnement de l'état d'ailleurs le peuple y est habitué nous disons que le dysfonctionnement de l'état n'est du deal deal qui a donné il est d'avoir demandé que les investisseurs ne viennent pas non j'ai dit que les investisseurs ne viendront faire les réformes aller aux élections des élections anticipées anticiper signifie dans une troisième manière de la part de ceux qui sont au pouvoir qui sont des démons la voie si on lui en prive celle que nous proposons en tant qu'économiste est ce que vous avez pensé au coût des vannes des discussions mais les autres qui gèrent les affaires de l'état peuvent dire non ils nous font un an deux ans pour me donc il faut faire ces réformes La tension peut baisser et ce qui relève à tort ou à raison. Que penseriez-vous de ceux qui sont majoritaires? Quelle doit être leur attitude? Je crois que c'est la même frustration, sinon plus. Et si nous voulons que le peuple ait foi dans l'avenir, comprenne que la classe politique veut s'amender, je crois que cette population peut nous permettre de laisser ceux qui gèrent l'État gérer de façon à la reconnaissance par nous que les choses se sont mal passées et que nous sommes prêts à... La question ici, des gens qui vous suivent ont dit qu'ébaille, je crois qu'il a oublié de poser la question. Voilà, c'est Alain Hirong de Radio Capi. Il fait des populistes parce que la presse n'est pas comme ça, les journalistes sont indépendants. Au-delà de la simple symbolique, quel est le message fort que vous allez apporter à cette population meurtrie? Les messages des prochaines institutions qui vont être portées par celui que le peuple voudra ou ceux que le peuple voudra. L'une des mesures importantes que le président a prises cette année, c'est la gratuité de l'éducation de base. J'aimerais quand même avoir votre commentaire. Puis, soulager les fonctionnaires, soulager le peuple, ça doit être une politique plus ou moins d'ensemble, surtout dans ces secteurs-là. Il a fragmenté et il est même en difficulté pour les militaires, auquel cas il devait l'appliquer à l'ensemble. Ça suppose qu'il devait doubler, voire tripler les budgets de rémunération. Et aujourd'hui, il a plus ou moins doublé les budgets de rémunération. Il a des difficultés et il est à l'éducation et il n'a pas prévu l'ensemble des rubriques qui devaient faire l'objet du financement des professeurs. L'ensemble, y compris l'enseignement des secteurs de l'enseignement, je veux dire l'enseignement de base, mais aussi les enseignants non payés, mécanisés mais non payés, et les autres. Mais à ce moment-là, il va leur payer avec la planchette. Ril Kileba, deux postes. La situation est une préoccupation pour la Mouka, où vous attendez seulement un coup de chance qu'il soit sorti un jour. Et vos partenaires de la Mouka, poursuivis par la justice, pour avoir notamment déclaré que c'est mon concomitant. D'autres aussi l'ont dit, mais ils s'en sont testés par rapport à cette espèce de justice, disons un peu à double vitesse. Bien, merci. Si nous étions en démocratie, ma réponse c'est ça, c'est une opinion d'un citoyen ou d'un leader politique. Franchement, nous sommes obligés de recourir à des méthodes qui, en réalité, n'auraient pas été nécessaires si nous étions une république et on était une démocratie. On s'est dit que la justice, déjà moi je déclare 15 millions. Nous avons dit en tant que républicains, on a dit, puisque nous sommes dans un scénario, c'est ce qu'on a vendu au peuple, qu'on est une république d'ailleurs, et démocratique. On a dit que la justice fasse son travail. Nous voulons que la justice, d'une part et d'autre part, nous avons le peuple avec nous, nous ferons les pressions pacifiques nécessaires pour les obliger à respecter les droits fondamentaux de Mike Moukébaï, qui est victime d'un complot, qui est victime d'un règlement de compte, que M. Disanga Bouganga. M. le Cordeaux, la conférence de presse, vous aurez organisé à appeler les organes de presse, comme toutes les... Pourtant, c'était lui demandeur, effectivement, en concluture. Effectivement, ils vont les reconstruire à Lingala, que qu'est-ce que les Congolais peuvent rétenir de ce que vous avez dit aux gens ? M. 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 Bouganga, que vous avez dit à la démocratie, mais la démocratie, on est exactement à la malamité, et que vous avez dit à la maladie. Pour que vous avez dit à la démocratie, il y a dit à la dictature. contre la dictature on n'oppose pas on ne négocie pas avec une dictature on ne la réforme pas on s'en débarrasse mais puisque tout bandit tout est qu'il y a une démocratie électorale le président élu Merté Fahou a sa la proposition à l'objet d'où ça la réforme est insuïtienne à l'objet d'où ça la réforme pour n'en gare pour bachanga na 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 à l'objet d'où il est le cas qui et l'éca qui et à l'où la moto à kou ba ninga au basali iboxo l'abissonne n'a pas congélée moussous au niveau la pep le bako l'obano un an deux ans les amouké pour il faut que loukambongo les amours et à l'occée les anticouli on sent attention la réforme tout ça la réforme Mais on a tous dit l'élection. L'élection est une élection. Quand on a eu l'élection, on a eu l'élection. Nous avons une victime. Mais on a eu l'élection. Vous avez l'élection pour l'élection? Oui, c'est ce que nous faisons. Il faut que nous voulions faire une élection. On a eu le droit quand nous faisons une élection. Aussi longtemps qu'il est faible comme État, État légitime, l'État où ils ont accédé au pouvoir et conserver ses pouvoirs sans pouvoir sanctionner le pouvoir. Ils continuent à faire ça, en complotant les forces étrangères. Ils ont accédé par la porte ouverte. Il y a des conflits où il y a tout le monde, tant qu'il y a par la grande porte. Ils ont respecté les droits de Congolais. On rajoute que les gens dans les banques et les banques sont centaines. Donc, il y a des banques qui sont du coup des banques. Nous voulons encore ce qu'on a de la banque. Nous nous annonçons des banques et au final nous DOAM, nous irons profiter de notre faiblesse. Il nous faut payer tellement évoluer. Sommagez-vous avec la réellement. Les personnes qui ont tormentes revendiquées. Les Présidents Français, les présidente Français ont détruite ces syndicats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de premier ministre qui dit qu'il n'y a pas de l'ordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angoisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angoisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angoisse.